Du fait du dérèglement climatique, le continent africain est exposé à l'aggravation de l'insécurité alimentaire, au déplacement des populations, aux sécheresses récurrentes et à la pression des ressources en eau. Au Sahel, l'ensemble géographique auquel appartient mon pays, le Niger, les changements climatiques qui influencent négativement les activités agricoles et pastorales ainsi que les ressources en eau sont également la cause des sécheresses extrêmes, de pluies diluviennes parfois et d'une augmentation de température supérieure à la moyenne mondiale. Sur le plan sécuritaire, la situation au Sahel s'est dégradée ces dernières années. Aussi s'est-elle dégradée au Niger de façon considérable du fait d'un environnement sous-régional particulièrement défavorable. Tout était parti, on s'en souvient, de l'année 2011 et de la chute du régime libyen auquel n'a jamais pu, jusqu'à ce jour, se substituer un pouvoir stable qui ait pu exercer une véritable autorité sur l'ensemble du pays. Aussi, le vaste territoire du sud de la Libye est-il devenu une plateforme du crime transnational organisé où prospèrent les trafics des armes, de drogues, de carburants et de migrants, entretenant une insécurité structurelle dans l'ensemble des pays du Sahel du voisinage. Le Mali, qui a succombé depuis 2011 à cette violence générée à partir de la Libye, ne s'en est jamais véritablement remis. Il est devenu à son tour un foyer d'incubation d'un terrorisme propre au Sahel, profondément affecté par les effets du changement climatique, remettant en cause la pratique de l'élevage pastoral. dans l'action à travers l'opération...